Eureka Rickardson, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à NUINFO. La situation en Haïti est très critique, surtout dans le capital. On peut dire même que dans le pays, il y a deux réalités. Il y a une réalité dans le capital qui est assez alarmante, où les gangs continuent leur influence, leur contrôle de beaucoup de quartiers de la capitale. Et donc, ça veut dire que pour les personnes, pour la population, la vie est presque impossible. Ils sortent avec le risque d'être tués entre les balles perdues, mais aussi d'être attaqués. Beaucoup de quartiers qui sont complètement sous contrôle, des gangs qui utilisent des violences très, très brutales. Ils ne s'empêchent pas du tout d'utiliser la viol, la viol collective, contre les femmes, les enfants. Ils recrutent des enfants. Ça, c'est énormément inquiétant. Et ça veut dire aussi que ça impacte toute la vie au niveau de l'accès à l'alimentation. Ils brûlent les maisons. Donc, les personnes sont obligées de fuir leurs maisons et leurs quartiers. Et donc, la situation est très critique. Mais hors de la capitale, c'est différent. Ça veut dire, oui, c'est impacté par la violence et le fait que le capital est presque enfermé de restes payes. Mais ça veut dire quand même la vie continue, même s'il y a beaucoup de déplacés qui sont fuis vers le sud et même dans le nord. Et on a aussi maintenant des signales que les gangs sont pressants dans le sud et dans le nord. Les Haïtiens, ils reclament ce que vous, moi, on veut. On veut pouvoir vivre, pas seulement survivre. Quand je parle avec les Haïtiens, c'est ça qu'ils disent. Je voudrais continuer avec ma vie. Les jeunes, ils disent, je veux avoir des rêves. J'ai des rêves, mais je veux aussi avoir une opportunité de les réaliser, comme toutes les autres jeunes dans le monde. Les enfants, les parents, ils veulent que les enfants vont à l'école. Quand on voit un enfant qui va à l'école, c'est pour nous, c'est le signe d'espoir. L'école n'a pas pu commencer comme c'était planifié pour octobre, c'était planifié pour septembre. Maintenant, octobre, c'était difficile. Et donc, ça veut dire que les Haïtiens, ils veulent une vie en dignité. Ils veulent une vie où ils ne risquent pas la vie seulement de sortir chez eux. Ils veulent pouvoir vivre, aller avoir un travail, comme je disais, avoir des rêves, pouvoir réaliser une partie de leurs rêves. Ce qu'on peut constater, c'est que la violence est toujours là. Il faut vraiment un appui beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il faut encore des investissements dans cette mission multinationale non-onusienne. Donc, on appelle à tous les États membres de vraiment contribuer pour faire sorte que cette mission multinationale a vraiment la chance de travailler main dans la main avec la police nationale. Haïtiens qui font un excellent travail, même si c'est très, très difficile. Ils ne sont pas nombreux, mais vraiment, il faut un beaucoup plus fort investissement dans cette mission multinationale. Pour nous, pour moi, et pour beaucoup d'entre nous qui travaillent en Haïti, Haïti, c'est un pays énormément attachant. C'est très frustrant de voir la situation comme elle est maintenant. Ça veut dire qu'on voit que le pays a un potentiel. C'est un pays avec une histoire noble. Vraiment, il faut regarder l'histoire d'Haïti, c'était un des pays le plus avant-garde pour les droits des personnes, tout ce qui est la liberté et des principes vraiment qui sont très proches de ce que sont nos valeurs d'aujourd'hui. Et donc, c'est frustrant de voir surtout la situation avec la violence. Et donc, c'est pour ça qu'adresser la violence maintenant, c'est vraiment, c'est primordial. C'est pour ça qu'on voit.